Oh my god ! Des gens de l'UNRWA ont des liens avec le houmous ! Je ne sais pas si vous avez suivi que la France et bien d'autres pays, à commencer par les Etats-Unis, ont coupé leur aide à l'UNRWA qui est en fait la seule agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens qui est vraiment indispensable, notamment à Gaza. Alors c'est clairement sans aucun doute la vengeance par rapport à la décision de la Cour internationale de justice. C'est la contre-attaque du camp sioniste, du camp Israël, Etats-Unis, etc., tous les colons, tous les alliés. Mais du coup, il fallait qu'ils justifient ça, qu'ils disent pourquoi en fait ils allaient couper l'aide humanitaire quand on leur demande de laisser l'aide humanitaire rentrer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est littéralement l'inverse. Et donc comment ils l'ont justifié ? Juste après la décision de la Cour, ils ont commencé à dire « Ouais, il y a des employés de UNRWA qui sont impliqués dans les attaques du 7 octobre. » Suite à quoi, donc, un certain nombre de pays ont coupé leur aide à UNRWA, ce qui est une catastrophe, littéralement une catastrophe. Je pense que comme c'était un peu gros, ça c'est mon interprétation, ils ont dû se dire « Bon, là, il faut qu'on rajoute une couche. » Et du coup, là, le Wall Street Journal, il y a deux jours, le 29, a publié un article disant que 10% des 12 000 employés à Gaza de UNRWA auraient des liens avec des militants du Hamas. Ce qui, en plus, n'est même pas spécialement un truc de ouf. Genre, ça paraît assez logique. Ça peut être ton cousin, ton voisin, whatever. C'est la résistance. Juste, par ailleurs, en face, il y a un génocide qui est en train d'être commis avec 50 preuves par seconde. Mais là, on est focus sur « Ah, peut-être que... » Et peut-être que quoi, en plus. Il n'y a rien dans cette info, genre, c'est rien du tout. Bref, donc voilà, le Wall Street Journal publie cet article en mode « C'est beaucoup plus que ce qu'on pensait. » pour re-justifier une deuxième fois l'arrêt des financements. Sauf qu'il y a des gens qui ont un peu fouillé. Et il se trouve que la personne qui a écrit l'article dans le Wall Street Journal, en fait, c'est une Israélienne, une ancienne de Tsaal, qui est très proche d'une porte-parole de l'armée d'occupation qui s'appelle Alisa Land. Donc vous pouvez les voir toutes les deux. Voilà. Du coup, ça pose des questions sur pourquoi elle a écrit cet article, qui lui a envoyé ces informations, est-ce que ces informations sont vérifiées ? Parce que la première information selon laquelle il y aurait, je pense, 12 employés de l'UNRA qui auraient participé aux attaques du 7 octobre, il y a un certain nombre de personnes qui disent que c'est des informations qui ont été obtenues sous la torture. Si c'est le cas, c'est très grave. Et clairement, du coup, ça veut dire que c'est des informations qu'on ne peut pas du tout prendre pour argent comptant. Genre, pas du tout. Et encore une fois, ce qui est incroyable, c'est que là, le monde entier est en mode « Oh my God ! » Les gens de l'UNRA ont des liens avec le houmous. Mais vous vous rendez compte ? Ah mais, du coup, on va laisser mourir tout le monde. On va organiser encore plus la famine à Gaza pour que tout le monde meure pour de bon. Et ça, c'est logique et ça passe. Et les journalistes relayent ces informations comme si c'est normal. Bref, c'est absolument désespérant. Je ne sais pas comment les gens font pour survivre à Gaza. Ils sont en train de manger de l'herbe et de la nourriture pour animaux, littéralement. Les gens meurent de faim. Les enfants se font amputer sans anesthésie, etc. On sait tout ce qui se passe. Et eux, ils sont là genre « Eh ben non, on va leur couper les fonds. » Ok, super !